Salaam alaikum tout le monde c'est AWS 2002 aujourd'hui on se retrouve pour le cinquième ou sixième épisode de mon vlog si je me souviens bien aujourd'hui on est de retour pour visiter un lieu historique et qui n'est pas derrière moi là derrière moi c'est un tram le lieu il est juste là l'entrée est juste là et d'apparemment c'est je crois que c'est une ancienne mosquée ou quelque chose comme ça et aujourd'hui c'est un musée depuis déjà quelques années on va visiter à l'intérieur j'en suis sûr que ça va vraiment être une beauté parce que moi je comme beaucoup de personnes j'adore les lieux historiques donc allez on se retrouve à l'intérieur allez à tout à l'heure on a dit on a dit on a dit C'est parti. Alors les amis, regardez où je suis. Je suis devant le musée, avec le minaret, tout ça, tout ça, tout ça. Et moi, un endroit, mais ça c'est pour les musulmans, je pense. Le drapeau turc là-bas. Regardez-moi cet endroit, il est immense. Mais avant de rentrer, vous devez mettre des espèces de plastique, des pompiers. Sinon, vous ne pouvez pas rentrer. Et à la sortie, vous les déposez là-bas. Ce sont les pochettes sales. Vous les mettez après, vous sortez. L'entrée et sortie est totalement gratuite. Ce qui est très bien pour un endroit historique. Super ! Allez, on se retrouve à l'intérieur de l'effet à l'oeuvre. Allez, c'est parti. Nous sommes à l'entrée. Vous devez rentrer avec le masque. Vous devez rentrer avec le masque. Allez, c'est parti. On rentre. Quelle belle architecture. J'adore. C'est une beauté. Regardez-moi tout ça. C'est magnifique. Mais... Ça, je trouve que c'est une beauté incroyable. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Mais regardez. Je suis dans le musée. Et regardez, je vous montre de plus près ce qu'il y a marqué. Je ne sais pas ce que c'est que ça, mais si vous le savez, dites-moi en commentaire. Voilà. Magnifique comme truc. Magnifique. Mais ce n'est pas fini. Encore, ça, c'est que le début. On va voir un peu ce qu'il y a. Regardez, j'ai un peu plus avancé. Et regardez. C'est beau. À mon avis, les personnes prient pour eux. Regardez-moi tout ça. J'adore. Magnifique comme architecture. Moi, j'adore l'architecture islamique de toute façon. Si vous aussi vous aimez, dites-moi dans les commentaires. Franchement, c'est super bien fait. En plus, je crois que ça va être du moyen-âge ou quelque chose comme ça. Regardez. Magnifique. J'adore. J'en suis sûr que plus on avance, plus ça va être beau. Regardez, encore plus avancer. Regardez. Vous voyez tout ça ? Vous vous souvenez, tout à l'heure, j'étais ici. Maintenant, regardez ce qu'il y a là-bas. On est au centre. C'est très haut. Franchement, je trouve que l'architecture islamique est magnifique. Je peux voir ce qu'il y a là ? J'ai compris. C'est le Coran. Le Coran qui date de 1838, les Ottomans. Parce que c'est marqué en anglais dessus, j'ai compris. Regardez. Encore plus beau. Partout. Je piche. Et tout le monde n'hésite pas à prendre des photos, des vidéos, des endroits. Moi, j'en profite pour faire une vidéo. D'ailleurs, si vous demandez c'est quoi la tour verte là, qui est en haut. Eh bien, la tour verte représente ça. Ça. Ah non, pas ça. J'arrive. J'arrive pas à le trouver. Voilà, ça. La tour verte en haut, ça représente la tombe de ça. Je sais pas c'est qui, mais là, protégez votre distance de sécurité. Et ouais, très beau comme endroit. C'est l'un des endroits les plus beaux que j'ai vu de ma vie. Mais encore plus, parce qu'il y a encore là-bas, regardez, vous voyez. On va aller là-bas pour voir. Avant d'aller là-bas, regardez ce que je trouvais. Vous voyez. Tout ça, je crois que ce sont, oui, ce sont des lettres, regardez, de 1353, écrites en arabe. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, ce musée date de genre 800 ans. Ça date du 13e siècle, tout ça. Le musée, de toute façon, elle date du 13e siècle, regardez, ça, c'est une couverture encore du 13e siècle. Franchement, magnifique, cet endroit. Attendez, ça, c'est quoi? C'est quoi, ça? Donc, c'est un truc pour poser le livre. Ça, ça a une couverture. Et ça, à mon avis, ce sont des espèces de chapeaux. Comme vous pouvez voir. Et là, regardez, encore un truc très ancien et brillant, du 15e siècle. Donc, tout ça, ça appartient aux Ottomans. Regardez, 16e siècle, ça. Ça, c'est le Coran aussi. Et il n'a pas été changé depuis à peu près, je crois, 300 ans. Ça, c'est du 17e siècle. Je ne sais pas quel siècle, mais c'est là, des 1700. Encore le Coran. Il y a beaucoup d'exemplaires de Coran. 1300. 1200. Et ça, ça, ça a été fait au 9e siècle. C'est le plus vieux Coran, je crois, ça. L'un des plus vieux. Et ça, ça date de 1500. Donc, il y a à peu près 500 ans, ce livre a été écrit. Franchement, j'adore. Et là, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être un moment de prière, je ne sais pas. Franchement, super. Regardez les architectures en haut. Je vais zoomer. Vous voyez comme c'est beau. Franchement, les architectures, elles sont géniales. Avant d'aller là-bas, regardez, j'ai un autre truc à montrer. C'est ce truc. Je ne sais pas ce que c'est. Je crois qu'il y a un texte là, pas loin. Je ne sais pas. Attendez, je vais voir. Non, attendez. Là, c'est le Chakali-Sharif, apparemment. Mais il n'y a pas marqué, ça date de quel siècle. Moi, j'aurais dit du 14e ou 15e siècle, peut-être. Moi, mon âme, il est, entre guillemets, paralysé. Je vois des monuments historiques. Maintenant, nous allons aller ici. Regardez, là, je pars. Je pars. Là, focus. Là, encore une architecture. Magnifique, en plus, c'est immense comparé à la taille des humains. Là, dehors, il y a les tombes. Là, je crois que c'est pour aller en haut. Là, il y a une salle des prières pour les musulmans. Mais malheureusement, c'est fermé à cause du Covid depuis déjà un an ou deux ans. Parce qu'en 2020, je suis aussi venu et c'était fermé. Et là, il y a la sortie. Voilà. Nous sommes enfin sortis. Voilà. Et maintenant, vu que vous êtes sortis, vous n'avez plus qu'à enlever ceux-ci. Voilà. Vous les enlevez. Après, vous les mettez. Vous les mettez, là, il y a marqué Kirli-Galosh. En fait, Kirli-Galosh, ce sont les espèces de pochettes Kirli, ça veut dire sales. Donc, vous les enlevez. Voilà. Vous les enlevez. Hop. Voilà. Vous les enlevez. Et vous les mettez dans Kirli-Galosh. Voilà. Et vous êtes sortis. Voilà. On va refaire un petit rossier. Et là, je crois que c'est genre... Comment on appelle ça ? Ah oui, un robinet. Ah oui, c'est vrai. Deux robinets, c'est pour que les musulmans, ils prennent leurs abusions. Parce que les musulmans, ils prennent leurs abusions avant d'entrer soit dans le musée, soit dans la mosquée, là-bas. Mais franchement, c'est vraiment un endroit historique génial, génial, génialissime. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cet endroit. Notez-le sur 10 ou sur 20, comme vous voulez. Je veux voir votre avis. Et là, il y a une mosquée juste à côté. Elle est immense. Déjà, il y en a beaucoup des musquées en Turquie. Vu que la Turquie est un pays majoritairement musulman. Eh bien, il y en a pas mal. Voilà, bon, maintenant, je vais vous faire visiter un autre endroit qui est loin d'être un musée. Maintenant, ça va être, je crois que c'est un marché, quelque chose comme ça, que je l'ai visité dans l'année dernière épisode. Et je vais aussi montrer d'autres choses. Allez, à tout à l'heure. Voilà, la sortie. Voilà, la sortie. Et là, il y a des panneaux, vous voyez, qui indiquent les kilomètres des villes. Je crois que ça indiquait même... Attendez. Hop, non, je vois pas. Je vois pas. C'est trop loin. Ici, c'est la sortie. Exit. Tu couches. Voilà. Et voilà, vous êtes sortis. Si vous voulez re-rentrer, regardez. C'est par là, si vous voulez re-rentrer. C'est là où j'ai filmé tout à l'heure au début de la vidéo. Et là, je trouve que ça très joli, la mosquée. Regardez, elle est immense. Et vous voyez l'espace, comment il est grand ? Il est immense. Ça doit faire peut-être un kilomètre carré, je sais pas. Peut-être plus. Aucune idée. Franchement, regardez, en plus, il y en a plein d'autres. Il y en a une là-bas. Attendez, je vais zoomer. Je vais zoomer. Allez, là-bas, il y en a d'autres. On a beaucoup en Turquie. Beaucoup. Dans le Moyen-Orient, il y en a beaucoup. Parce que oui, la Turquie, c'est dans le Moyen-Orient. Et même, un autre endroit pour les ablutions. Franchement, regardez, en plus, les arbres. Les arbres en vert et rose, ça rend magnifique. Moi, en plus, j'adore le rose. Voilà. En plus, j'ai d'autres endroits à vous montrer sur les alentours de là-bas, là où j'ai zoomé tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure, les amis. Comme vous pouvez l'entendre, là, il est 16h47. C'est l'appel à la prière des musulmans dans la mosquée, là-bas, dans la mosquée, là-bas, partout. Ça illumine la ville. J'adore ce son. Dites-moi dans les commentaires aussi si vous adorez ce son. Je ne sais pas si vous pouvez m'entendre. Je ne sais pas si vous pouvez m'entendre à cause du bruit, des voitures, des trams. Mais sinon, c'est un magnifique son. Dites-moi en commentaire si vous adorez. Et regardez l'avenue, comment elle est longue. Attendez, je vais zoomer. Donc franchement, ça, c'est un son qui illumine la ville. Super. Regardez les endroits. Regardez, les amis. Regardez ce que j'ai trouvé. Torkuz y a fait de neige. C'est un endroit de kebab, apparemment. Et moi, j'adore les kebabs. Donc, on va en prendre un ici avec des boissons. Regardez les boissons en tous. C'est une boisson faite par Torko. Malheureusement, Torko, c'est une société de cognac. Regardez comment ça a l'air mort. J'ai très faim. Je vais aller manger à temps. Voilà, regardez maintenant où je suis. Je suis à l'intérieur. Regardez le roi que j'ai. Un détox, je crois que c'est une boisson, je crois, pour réduire les chances d'être malade. Et le kebab. Voilà. Avec que de la viande. Je vais essayer de goûter ça. Voilà, maintenant, nous allons goûter ceci. Pour voir si c'est bon. C'est très très bon, comme vous l'avez vu. En plus, c'est quelque chose de bon pour la santé, apparemment. Il y a du gingembre, du vinaigre, et en fait, il y a du jus de raisin aussi. En fait, c'est un mélange. C'est très très bon, je vous conseille ça. Vous voici l'adresse en description. Ok, les amis, je suis revenu. Là, je suis au marché d'hier, là. Et là, il y a une grande mosquée, et j'ai envie de la visiter, là. J'ai envie de la visiter, et je suis sûr que ça va être magnifique à l'intérieur. Allez, on va se revoir à l'intérieur, les amis. Ok, les amis, je suis arrivé dans la mosquée à Zizier. À l'intérieur. C'est vraiment hallucinant. J'adore. Mais là, il y a des gens qui sont en train de prier, donc je vais essayer de ne pas parler trop fort. Sinon, regardez l'intérieur. C'est très beau. Avec les lumières, les architectures, comme dans le musée. C'est magnifique. Et même là, là où s'installe l'imam. Tout est magnifique. Et c'est... J'adore. Et dites-moi en commentaire ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dites-moi en commentaire si vous adorez l'architecture islamique. D'ailleurs, si vous êtes plus aimé que vous venez ici, vous êtes obligés de porter un masque pour prier ou pour visiter. Au fait, vous êtes obligés de porter un masque. Sinon, vous ne pouvez pas rentrer. Vous devez faire comme moi. Sinon, c'est interdit de rentrer. Et aussi, il y a un truc obligatoire, c'est que vous devez mettre du gel. Parce que si vous n'embêtez pas, il est impossible ni de visiter ni de prier comme eux. Franchement, c'est génial. À l'intérieur des mosquées, c'est génial. Bon, maintenant, je vais sortir et je vais vous faire visiter le reste du marché. Allez, à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada